Il y a quelques temps déjà, je vous avais proposé une vidéo détaillée du matériel que j'utilise. Alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous proposer ce genre de vidéos, mais j'avais envie de revenir de façon un peu plus détaillée sur certains éléments du matos. Et ça fera d'ailleurs l'objet d'une nouvelle série de vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour le premier épisode de cette nouvelle série de vidéos, je vais vous parler d'un élément dont dépend la survie du matériel, ces ventouses. J'en ai donc testé plusieurs pour vous, et je vais vous parler de celles qui ont retenu mon attention. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé pour parler de ces produits, c'est juste un retour d'expérience. Allez, c'est parti ! Moi c'est Pierre, bonjour à tous, et bienvenue sur Asso West. Commençons par celle qu'on utilise le plus, la Kullman. Elle est non seulement capable de supporter 3 kg de charge, mais également très pratique d'utilisation, notamment grâce à cette rotule qui vous permet de l'orienter très facilement selon vos besoins, beaucoup plus pratique que les fixations GoPro par exemple. Même facilité d'utilisation pour l'i-shox, mais avec une fixation accrue grâce à cette forme ovale et ses doubles leviers de verrouillage, assurant une adhérence optimum, aussi bien sur la carrosserie qu'un pare-brise par exemple. Et pour vous prouver leur efficacité, nous les avons fixées sur la Porsche GT3 de Yann Lejosec. La Kullman supporte le Reflex Canon 650D, l'i-shox, l'i-shox, l'i-ro7, et pour notre essai, nous avons ajouté la ventouse GoPro avec notre Erocat Silver. Nous avons demandé à Yann de malmener nos ventouses, ce qu'il a bien entendu fait avec joie sur le circuit de l'OEAC. Il a tourné dans tous les sens, il est même monté jusqu'à 195 km heure. Et comme vous le voyez sur les images, la Kullman a parfaitement supporté le poids du Reflex, pareil pour l'i-shox avec l'i-ro7, et on doit l'avouer, la ventouse GoPro a tenu le choc, notre Erocat sensor indemne. Ouf ! Alors vous le voyez, ces ventouses m'ont changé la vie, vous pourrez compter dessus en toutes circonstances, et même accrocher une Porsche à 195 km heure, elle ne bouge pas. Et comme je le disais en début de vidéo, je ne suis pas sponsorisé pour parler de ces ventouses, mais si elles vous intéressent, je vous mets le lien dans la description. C'est un lien affilié, vous ne paierez rien en plus si vous achetez au travers de celui-ci, mais je toucherai une petite commission qui me permettra de financer les vidéos à venir, et pourquoi pas d'autres tests de matériel. En tout cas, si vous avez des questions ou des suggestions, je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat, sinon vous ratez des choses. Et moi je vous dis à très très vite, sur AssoEst ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz